Le sérieux, des images d'actualité, voici le journal. Claudine Masson est une petite touriste française qui visitait récemment Disneyland en Californie. Et à sa grande surprise, elle allait être l'héroïne de cette journée. Elle est entrée dans l'histoire, une histoire magnifique qui a commencé une trentaine d'années. C'est par un beau jour de juillet 1955 que cet homme, Walt Disney, assista à l'inauguration de son Magic Kingdom, le royaume enchanté, et accueillit les deux premiers visiteurs. Walt Disney avait créé un pays merveilleux pour les gosses de tous les âges, l'endroit le plus heureux sur Terre. Ceux qui assistèrent à cette inauguration il y a si longtemps étaient probablement loin de s'imaginer tous les succès à venir. Et ce qui allait arriver, c'est que les fans allaient venir par centaines, par milliers, puis par millions pour visiter Disneyland. En fait, si Claudine Masson fut entourée de tant d'attention, c'est parce qu'elle était la 300 millionième personne à franchir les portes du Magic Kingdom. Mickey Mouse, entouré de beaucoup d'amis, l'attendait bien sûr, les bras chargés de cadeaux. Une fête fut organisée en son honneur avec une parade dans Main Street. 300 millions de personnes, c'est-à-dire plus que la population des Etats-Unis. Depuis, d'autres parcs Disney ont été créés. D'ailleurs, Claudine pourrait bien être la première à visiter Euro Disneyland, dont l'ouverture est prévue en 1992. Revoici les cadeaux supplémentaires avec la carte postale d'Isabelle. Alors, ça y est, je crois qu'on a pu déchiffrer avec Oliver ton nom, parce qu'il est sous le cachet de la poste, l'Ocicero. Alors, Daniel Locicero habite 14 rue du 4 septembre à Saint-Etienne dans la Loire. Le premier cadeau, c'était un superbe voyage dans le monde magique de Walt Disney en Floride, à Disney World. Le deuxième cadeau, je ne sais pas, se cache derrière le numéro 11 à les Roublards. Derrière le numéro 11, c'est celui qui clignote. On va voir un dessin animé avec Mickey. Et puis, tout un assortiment Oliver. Mais c'est une pluie de cadeaux. Tout cet assortiment Oliver, bien entendu, qui est là, à côté de moi, avec Roublards, plus le voyage que tu as gagné tout à l'heure, et des cadeaux supplémentaires. C'est-à-dire, ce disque interprété par Anne. Anne, c'est la nouvelle vedette. Ouais. Si, 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 c'est la nouvelle vedette Disney. Et puis, le livre, le jeu, l'ordinateur, etc. Voilà. Que des cadeaux supplémentaires, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Un programme magique qui fait de chansons, de danses, de voyages, et d'extraits des plus grands dessins animés, Euro Disney Noël. Pour découvrir les lieux de rêve qui ont inspiré Walt Disney, pour retrouver toute la famille, de Cendrillon à Oliver, avec Annie Pujol et Fanfan, un grand voyage au pays des merveilles. Euro Disney Noël, pour tous, une soirée enchantée sur la Une. C'est prêt pour ce soir ? Oui. Est-ce que tu continues à nous écrire ? Tu continues à nous écrire ? Oui, oui. T'as recommandé à tes copines d'école d'écrire pour partir en vacances. T'as envie de retourner à Disney World ? Oui. Écoute, je te le souhaite. Et je te remercie d'être venu passer cette veille de Noël avec nous. Il est où mon cadeau à moi ? Dans ce... Tu sais pas ? C'est lequel ? Il faut que j'attende minuit pour savoir ? Oui. Bon, je te souhaite un très joyeux Noël, pour toi et toute ta famille. Un bon Noël à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez gagner des cadeaux offerts par... Sous-titrage ST' 501